Je vais maintenant étudier la transformation qui s'appelle homothésie. Je repars de mon polygone. GeoGebra s'ouvre. J'enregistre tout de suite le fichier sous un nouveau nom. Et l'outil que je vais utiliser est celui-ci. Pour définir une homothésie, j'ai besoin d'un centre. Que je vais renommer O et dont je vais changer l'aspect. Je souhaite en afficher l'étiquette. Et j'ai besoin également de ce qui s'appelle un rapport d'homothésie. Pour ça, je crée un curseur que je vais appeler K que je vais laisser barier entre moins 3 et 3. Le curseur a été créé ici. Et je vais maintenant demander à GeoGebra de me transformer ce polygone par l'homothésie de centre O et de rapport K. Allons voir ce que ça donne. Je choisis homothésie. Je clique sur le polygone. Je clique sur le centre et puis me demande le rapport. Je lui dis K. La même lettre que mon curseur. Il a créé un nouveau petit polygone. Polyimprime. Donc je vais changer la couleur. Je referme l'algèbre. Et je regarde ce qui se passe quand je change le rapport de l'homothésie. Je peux également déplacer le centre de l'homothésie. Je peux également déplacer le polygone. Et je peux observer l'effet d'une homothésie. A vous d'essayer.